Chaque fois que je parle de la corruption ou que je mentionne mon travail avec Transparency International, un élément de référence majeure est notre indice de perception de la corruption. Depuis 1995, date à laquelle nous avons commencé à élaborer cet indice, il a aidé à briser le tabou qui empêche de parler de la corruption. Un problème dont son ampleur est telle qu'il affecte l'avis de milliards de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'édition 2009 de l'Indice de perception de la corruption qui classe 180 pays selon la perception du niveau de corruption dans le secteur public sur la base d'enquêtes d'experts et de sondages d'opinion. Cet indice classe ces pays sur une échelle allant de zéro, perçu comme fortement corrompu, à 10 considérés comme ayant de faibles niveaux de corruption. Cette année, l'indice montre qu'aucune région du monde n'est à l'abri des dangers de la corruption. Bien que certaines régions obtiennent des notes bien plus élevées en moyenne que d'autres, il n'en reste pas moins que la grande majorité des 180 pays, compris dans l'indice, ont obtenu une note inférieure à 5 sur une échelle de zéro à 10. Cela est très préoccupant, surtout à un moment où l'on tente de redresser l'économie à l'aide de plans de relance massifs et en injectant des fonds publics à un rythme accéléré. Nous devons nous engager à combattre la corruption, où tous les efforts visant à une durabilité économique à long terme vont échouer. Nous devons identifier les endroits où la corruption empêche le fonctionnement d'une bonne gouvernance, afin de la combattre et de briser son cycle corrosif. Les auteurs de corruption sont particulièrement résilients, ce qui exige une vigilance accrue de la part d'institutions d'investigation et de contrôle, qui doivent être indépendantes, hautement compétentes et disposant de ressources convenables. Les investisseurs honnêtes et fiables, et par conséquent la croissance économique, sont tenus éloignés des pays les plus pauvres, alors qu'ils en ont le plus besoin. Parmi ces pays, nombreux sont ceux qui ont les notes les plus basses dans l'indice. L'indice 2009 montre que nous avons des raisons de nous inquiéter, car en dépit des progrès obtenus, la corruption continue de se cacher dans les endroits où règne l'opacité, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Les États fragiles ou instables, marqués par les guerres et les conflits, restent en bas du classement. Ce sont la Somalie, avec une note de 1.1, l'Afghanistan avec 1.3, le Myanmar avec 1.4 et le Soudan et l'Irak avec 1.5. Il est clair que les pays déchirés par les conflits sont fortement pénalisés dans leur capacité à gouverner. Notre travail durant les 16 dernières années nous a démontré qu'enrayer la corruption nécessite une surveillance accrue de la part des parlements, un système judiciaire performant, des agences anticorruption et de contrôle indépendantes et disposant de ressources convenables, l'application rigoureuses des lois, la transparence dans les budgets publics, les recettes et l'argent provenant de l'aide, ainsi qu'un espace réservé aux médias indépendants et responsables et une société civile vivante. Lorsque ces institutions sont faibles ou inexistantes, la corruption échappe à tout contrôle et des individus intéressés se servent dans les ressources publiques, alimentant l'insécurité, l'impunité et provoquant peu à peu une perte de confiance dans les institutions et les gouvernements naissants, ceux-là même chargés d'assurer au minimum la survie et la stabilité. Malgré cela, les pays situés en bas de l'indice ne peuvent être laissés à l'égard des efforts de développement. Au contraire, l'indice souligne la nécessité de renforcer leurs institutions. Les investisseurs et les bailleurs de fonds actifs dans ces pays doivent contrôler leurs procédures et rendre compte de leurs propres actions, tout comme ils exigent cela des gouvernements bénéficiaires. En d'autres termes, nous devons activer le concept de responsabilité mutuelle afin de réaliser des progrès dans cette lutte contre la corruption. Ce qui nous amène aux cinq pays les mieux notés de l'indice 2009. La Nouvelle-Zélande avec 9,4. Le Denmark avec 9,3. Singapour et la Suède avec 9,2. Et la Suisse avec 9. Ce classement reflète la stabilité politique et des institutions publiques qui fonctionnent bien. L'argent corrompu provient souvent d'entreprises basées dans les pays les plus riches du monde. La corruption, les cartels et d'autres pratiques commerciales frauduleuses ne savent pas seulement la concurrence, mais contribuent également à une perte massive de ressources destinées au développement pour tous les pays, mais notamment les pays les plus pauvres. Les paradis fiscaux et les grands centres internationaux de la finance jouent un rôle central en autorisant les responsables corrompus à déplacer, dissimuler ou investir leurs richesses obtenues de manière illicite. Par conséquent, nous croyons que des accords passés entre pays sur des cadres réglementaires, une coopération mutuelle et une application correcte des lois intérieures en matière de lutte contre la corruption sont des mesures urgentes. Toutes comprises, d'ailleurs, dans la Convention des Nations unies contre la corruption. Ces mesures constituent le remède approprié et la base sur laquelle s'appuyer pour agir dès maintenant. La grande majorité des pays de l'indice ont obtenu une note inférieure à 5. Le défi est indéniable. Au niveau mondial, de forts engagements ont été pris par le G20 pour s'assurer que l'intégrité et la transparence forment la base d'une toute nouvelle structure réglementaire. Et ceci est bienvenu. Aussi, nous devons insister sur le fait que des institutions de contrôle indépendantes et disposant de ressources convenables, des cadres légaux effectivement respectés, alliés à une réglementation plus intelligente et efficace, garantiront des niveaux de corruption plus faibles et contribueront à soulager les souffrances humaines dans les pays ayant obtenu les moins bons résultats de l'indice. Finalement, l'une des principales forces permettant de conduire de telles actions sera la demande des citoyens. Nous savons qu'au niveau national, des élections sont gagnées ou perdues sur des promesses anti-corruption. Je vous incite donc à examiner ce que font vos dirigeants. Leur engagement est essentiel dans la lutte contre la corruption. Vérifiez si ces derniers et les institutions publiques mises en place pour vous servir agissent avec transparence et intégrité au lieu d'opérer dans des trous noirs, sans bonne gouvernance et en proie aux conflits d'intérêts. Ces 180 pays figurant dans notre indice sont nos pays, et la perception de leur niveau de corruption restera la même jusqu'à ce que nous exigions des comptes. J'espère ardemment que nous pourrons travailler ensemble pour rejeter la corruption et soulager la souffrance, le gâchis et l'injustice qu'elle entraîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021